Bonjour et bienvenue à un autre cours de sciences de Mme Rousseau. Aujourd'hui, on va continuer à parler de chimie organique, mais cette fois on s'attaque à la deuxième partie qui est sur la nomenclature. La nomenclature va être une grosse unité, donc je l'ai séparée en petites vidéos qui vont s'attaquer à un groupe fonctionnel par vidéo. Mais d'abord, il faut commencer par le composé organique le plus simple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va parler des hydrocarbones. Donc, on va voir aujourd'hui les trois formes les plus simples d'hydrocarbones, les alcanes, les alcines et les alcines. On va voir aussi comment nommer les hydrocarbones en utilisant la racine, le préfixe et le suffixe. Ces règles de nomenclature-là ont été mises en place par l'Union internationale de chimie pure et appliquée. Cet organisme-là a été mis en place assez récemment dans l'histoire de la chimie, ce qui fait qu'il y a plusieurs composés qui avaient déjà un nom usuel, disons, qui était utilisé dans la vie de tous les jours. Et puis, quand l'Union internationale est arrivée et a mis ces règles de nomenclature, bien, le vrai nom officiel accepté a changé. Mais ça ne veut pas dire que le nom usuel est devenu inutile. Je veux dire, du vinaigre, c'est de l'acide acétique et on va continuer à appeler ça de l'acide acétique. Dans une prochaine vidéo, on va voir que l'acide acétique, en réalité, a un autre nom si on suit les règles de chimie pure et appliquée, mais on va continuer à appeler ça de l'acide acétique quand même. Donc, ça se peut que tu ailles chercher de l'information dans les sites web et on te parle d'acide mulanique, qu'on te parle de toluène, qu'on te parle d'autres noms. C'est des noms qui avaient été mis en place avant que l'Union internationale écrive ces règles de nomenclature et c'est correct de continuer à les utiliser. Juste nous, dans les prochaines dizaines de vidéos à peu près qui s'en vient, on va se concentrer seulement sur les règles de nomenclature qui ont été mises en place par l'Union internationale. Et c'est d'ailleurs ceux-là qui vont être dans mes examens et dans les examens du IB l'année prochaine aussi. Alors, pour pouvoir bien nommer les composés organiques, il faut qu'on comprenne c'est quoi un groupe fonctionnel. C'est là-dessus que toute la nomenclature est basée. Donc, un groupe fonctionnel, c'est un petit groupe d'atomes qui sont attachés ensemble et qui vont avoir des propriétés distinctes les uns des autres. Donc, si on a un groupe OH ou si on a un lien double CC, ça va avoir des propriétés différentes. Chaque propriété va être donc dépendante du groupe fonctionnel et c'est pour ça qu'il y en a plusieurs groupes fonctionnels qu'on va étudier dans les prochaines vidéos. Ça, c'est la liste de tous ceux qu'on va étudier. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur les trois premiers, les alcanes, les alcènes et les alcines, puisque ce sont les trois groupes fonctionnels de base. Mais au fil des vidéos, on va étudier les autres groupes fonctionnels aussi. Tu remarqueras que les autres ont parfois de l'oxygène ou ont parfois de l'azote, ont parfois des liens doubles, ont parfois des liens triples. Donc, il y a une grande variété de groupes fonctionnels. Ce n'est pas une liste complète de groupes fonctionnels, il y en a d'autres. Donc, ça, c'est sûr qu'on va se contenter d'apprendre, nous, dans notre cours de chimio à l'école, mais il y en a d'autres. Pour aujourd'hui, on choisit ces trois-là de base parce que tu remarqueras qu'ils ont seulement du carbone et de l'hydrogène. Ils n'ont pas d'oxygène, ils n'ont pas d'azote, ils n'ont pas d'allogène, ils n'ont rien d'autre que le carbone et l'hydrogène. Donc, ça, on appelle ça des hydrocarbures. C'est la forme la plus simple des composés organiques parce qu'ils contiennent seulement des carbones et des hydrogènes. Puisque le lien carbone-hydrogène n'est pas un lien polaire, ça veut dire que les hydrocarbures, en tant que composés, en tant que molécules complètes, n'auront pas de polarité non plus. Les hydrocarbures, c'est peut-être un mot que tu as déjà entendu avant quand on parle de carburant. Donc, quand tu vas mettre de l'essence dans ta voiture, ce que tu mets, c'est un hydrocarbure, par exemple. Mais il y a différents types d'hydrocarbures. Donc, on a dit qu'il y avait les alcales, les alcènes et les alcines. Ça, c'est les hydrocarbures aliphatiques. Donc, c'est ceux-là qui vont avoir une chaîne de carbone. Les carbones vont être placés sur une longue ligne, un après l'autre. Tandis que les autres, des fois, ils ont des liaisons simples seulement, mais des fois, ça se peut qu'il y ait des liaisons doubles, des liaisons triples entre ces carbones de chaîne-là. Et on les a appris les alcales, les alcènes et les alcènes. Si la chaîne décide de faire un cercle et d'avoir des liaisons doubles à l'alternance, on va appeler ça des hydrocarbures aromatiques quand ils sont à la base du bainzène. Et le bainzène, comme je disais, c'est une chaîne en rond, donc qui est refermée, mais en plus, qui est une résonance entre deux. Donc, on se souvient, au début de l'année, on a appris la résonance. C'est une section importante, les hydrocarbures aromatiques. Ça fait que j'ai gardé une dernière vidéo à la toute fin de cette série qui va parler seulement des hydrocarbures aromatiques et du bainzène. Donc, je ne veux pas en dire plus que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer seulement sur les alcales, les alcènes et les alcènes. Alors, la différence entre ces trois hydrocarbures de base-là, ça va être le type de lien qu'il y a entre deux carbones. Dans un alcane, il va y avoir juste des liens simples. Et c'est donc la molécule la plus simple qu'on va utiliser, même dans presque toutes les autres vidéos. Quand on va rajouter des groupes fonctionnels, on va les rajouter toujours à des alcales. C'est la façon la plus simple. Et vu qu'il y a seulement des carbones et des hydrogènes, on peut même dire c'est quoi le rapport qu'il y a entre les carbones et les hydrogènes. Donc, pour chaque carbone, il va y avoir 2N plus 2 hydrogènes. Un exemple de ça, ce serait le C2H6. Donc, j'ai deux carbones ici, deux fois le N plus 2. Donc, deux fois 2, ça fait 4. 4 plus 2, ça fait 6. Et ça ressemble à ça. Donc, ça, c'est le premier alcane que, en fait, ce n'est pas le plus simple. On a le métal aussi, mais ça, c'est l'étal. C'est quand même un hydrocarbure lymphatique qui est assez simple. Ça se peut que les carbones fassent une chaîne et réussissent à garder que des liens simples. Donc, à ne pas confondre avec le benzène que j'ai dit tantôt, parce que dans le benzène, il y avait des liens doubles en résonance avec les liens simples. Donc, ici, l'alcane cyclique, on appelle ça un cycle quand ça fait un anneau. L'alcane cyclique va avoir une allure comme ça. Et je veux que tu remarques qu'il y a seulement des liens simples à l'intérieur quand même. Donc, c'est la définition de l'alcane. Il y a seulement des liaisons simples. Dans un alcène, là, on va rajouter des liaisons doubles. Et parce qu'on a des liaisons doubles, bien, il va y avoir des hydrogènes de moins. Et donc, le rapport entre les carbones et l'hydrogène va être simplement du simple au double. Un exemple de ça, ça serait le C2H4 qui ressemble à ceci. Et on a le lien double dans le milieu, ici. Dans le lien double, ce qui fait le lien double qui est là, c'est parce qu'il y a deux paires d'électrons qui sont partagées entre les deux carbones. Bien, il y a une des deux paires qui va être un petit peu plus faible que l'autre. Et ça veut dire que si l'alcène doit réagir, il va réagir au site du lien double. Donc, les liens doubles sont plus réactifs que les liens simples. Dans un alcène, tu l'auras peut-être deviné, il va y avoir un lien triple. Dans un lien triple, il va y avoir encore moins d'hydrogène. Donc, les proportions vont ressembler à ceci. Donc, j'ai moins d'hydrogène. Ici, j'ai seulement quatre hydrogènes pour trois carbones. Et le lien triple, maintenant, j'ai trois paires d'électrons qui sont partagées entre les carbones. Et donc, j'ai encore moins de stabilité. C'est encore moins fort. Ça veut dire que s'il y a une réaction qui va se faire dans l'alcène, ça va être au niveau du lien triple. De quoi ça a l'air maintenant si on voulait les identifier par des exemples? Premier exemple ici, on a un anneau qui est représenté par un diagramme sutural linéaire. Et on sait que dans un diagramme comme ça, au bout de chaque ligne, il y a un C. Donc, j'ai un C ici. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, j'ai cinq carbones dans ce cycle d'hydrocarbures. Mais j'ai quand même seulement des liens simples. On le voit par les lignes qui sont là. Donc, ça, ça va être un cyclo-alcal. Juste pour ton information, celui-là s'appelle du cyclopéthane. Ensuite, ça ici, CH3, CH2, CH2, CH3. J'ai encore seulement des liens simples là-dedans. Donc, ça, ça va être juste un alcane normal. Et cet alcane-là, il a un, deux, trois, quatre carbones. Donc, lui, il va s'appeler du butane. On va apprendre tantôt pourquoi ici, c'est butte, puis ici, c'est peinte. Donc, on va voir, c'est la racine. Ici, j'ai un exemple un petit peu plus complexe. Donc, j'ai un, deux, trois carbones. Mais ici, j'ai un lien double. Donc, parce que j'ai un lien double, ça va être du propène qui va avoir, il va finir en N parce que c'est un alcène. Donc, ici, c'est un alcène. Accent grave à cause que j'ai un lien double ici. Et parce que, ici, j'ai un lien triple, ça, ça va être l'alcène. Et le nom de ça, tu vas voir qui est un truc plus compliqué, mais c'est correct. On va apprendre comment le faire. Donc, ça, ça va être un alcène, mais ça indique la position du lien triple ici par le doux. Donc, ça, c'est ce qu'on va apprendre dans la vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour écrire ces noms-là? Pour être capable d'écrire ces noms-là, tu dois d'abord connaître c'est quoi les racines. Les racines, ça va être ici, le but qui est là, le pinte, le propre ou le hex. Ça, c'est les racines. Les racines me disent combien ce qu'il y a d'atomes de carbone dans ce composé organique-là, dans cet hydrocarbure. Donc, on va tout simplement les compter. On va les compter, un, deux, trois, quatre, cinq, puis ça va me dire c'est quoi le nombre d'atomes. Donc, si jamais il y a des ramifications, ça veut dire que la chaîne, elle se brise en petits morceaux, bien, il va falloir s'assurer que dans un alcène ou un alcène, le lien double va faire partie des carbones qu'on va compter. Et une fois qu'on les a comptés, bien, là, on va utiliser la bonne racine, le bon mot, et ça correspond au mot de ce tableau. Donc, s'il y en a juste un, ça va être du mètre. S'il y en a deux, ça va être du hètre. Trois, ça va être propre. Quatre buts, ça va être peintables. Et les autres ressemblent beaucoup à ce qu'on a appris en maths, là. Donc, comme dans pentagone, hexagone, octogone, lycagone. Donc, ça ressemble en maths. C'est juste les quatre premiers qui sont un petit peu différents. Donc, c'est eux autres qu'il va falloir que tu apprennes par cœur. Fait que des exemples de ça qui utilisent les racines, on aurait celui-là ici qui a un, deux, trois, quatre, cinq carbones dans la chaîne principale. C'est sûr qu'il y a un carbone ici, mais il ne fait pas partie de la chaîne principale. Alors, on ne va pas le compter pour déterminer la racine. Fait que celui-là va utiliser le préfixe peint parce qu'il y a cinq dans la série principale. Des fois, la série principale peut avoir une drôle de forme. Elle peut ressembler à ça. Donc, la série principale va toujours être la plus longue et va toujours contenir le lien double ou le lien triple, s'il y en a un. Donc, si j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six carbones dans la chaîne principale, donc ça veut dire que ça, ça va être un préfixe ex. Même si j'ai ici un petit groupe qui est attaché là, ou un petit groupe qui est attaché là, ceux-là ne font pas partie de la chaîne principale parce que la chaîne principale, c'est toujours la plus longue que je peux obtenir. Donc, si j'avais choisi ceux-là, j'aurais eu un, deux, trois, quatre, cinq. Ça aurait été plus court. Donc, ça va toujours être la plus longue que je peux obtenir. Une fois que j'ai déterminé la racine, là, il faut que je décide qu'est-ce que je fais avec ces petits extras-là, le petit CH3 qui dépasse ici ou qui dépasse là. Ceux-là, on va les identifier par un préfixe. Les préfixes, ça va donner le type et l'emplacement d'une ramification. Le mot ramification, c'est pas un mot qui se rapporte seulement à la chimie. C'est un mot qu'on utilise en français, par exemple, même dans un arbre. Dans un arbre, une ramification, c'est quand le tronc se brise en deux ramifications qui font les branches. Puis après ça, la branche, c'est fait en deux, trois ou quatre ramifications pour faire des petites branches. Donc, à chaque fois que ça splitte, ça fait une ramification. Donc, ça, c'est la définition du mot ramification. Puis maintenant, on l'utilise dans un contexte de chimie. Fait que les composés organiques, comme on a vu tantôt, ça se peut qu'il y ait un petit CH3 qui dépasse ou un C2CH3 qui dépasse. Donc, ça, ça va être nos ramifications. Fait que ces ramifications-là, on les appelle des alkyls. Donc, c'est, en tout cas, nous, on va utiliser les alkyls. On ne fera pas des liens doubles ou des liens simples dans nos ramifications. Pas cette année, en tout cas. Si tu continues en chimie plus avancée, ça se peut que tu aies des ramifications avec des liens doubles ou des liens triples. Mais nous, on se concentre, on se tente de faire des ramifications avec des liens simples. Donc, un groupe alkyl, c'est quand on va enlever un hydrogène à un groupe alkyl. Fait que ça veut dire qu'on va tout simplement prendre, par exemple, le méthane. On y enlève un hydrogène, bien, ça ne s'appelle plus du méthane. Ça va s'appeler du méthyl. Donc, on va remplacer le suffixe « am » par le suffixe « il », tout simplement. L'autre exemple, donc celui que je viens de dire, le méthane, on y enlève un hydrogène, ça devient du méthyl. Et un autre, ça serait celui-là ici, donc le CH2, CH3, CH3. C'est comme mon étame du début, qui était le CH3, CH3 au début. J'y enlevais un hydrogène, alors c'est devenu un alkyl. Et parce que lui, son original, c'était l'étame, bien, il va s'appeler de l'éthyl. Des groupes alkyl comme ça, il y en a quelques-uns. Les plus importants, donc c'est le méthyl, éthyl, propyl et butyl. Ce sont les quatre linéaires qu'on va utiliser le plus. Très rarement, ça se peut qu'il y ait un egg qui split en deux comme ça. Donc, ça va être des iso, quand ça split en deux comme ça ici, et qu'ils sont symétriques. S'ils split en deux, ils ne sont pas symétriques, ça va ressembler à ça. Ou s'ils split en trois, ça va ressembler à ça. Mais honnêtement, dans les exemples que j'ai mis dans nos vidéos, je me suis contentée de ces quatre groupes ici, ces quatre alkyls-là. Et remarque les noms. Béthyl, éthyl, propyl et butyl. Ça finit toujours en "-il". À cause de ça, ça va être pas mal plus facile d'écrire un nom ou non. Un nom d'hydrocarbure va toujours avoir la structure préfixe-racine-suffixe. Toujours. Alors, la racine, ça dit le nombre de carbone. On le met au milieu. À l'avant, on va mettre le préfixe, qui va nous dire s'il y a des ramifications. Et à la fin, on va mettre le suffixe, qui va nous dire si la racine contient que des liens simples ou s'il y a aussi des liens doubles, des liens triples. Donc, en résumé, ça ressemble à ceci. Dans la racine, on regarde la longueur de la chaîne de carbone. Ça, c'est les noms qu'on va utiliser le plus. Ça se peut qu'il y ait ex ou dec ou dona aussi. Donc, il y a le plus. Après ça, pour le suffixe, ça va tout simplement dire si c'est un alcalde, un alcène ou un alcide. Donc, on va mettre les préfixes an, en ou in. Et dans le préfixe, bien, on a dit que ça va dépendre des ramifications. Donc, on va aller voir non seulement quel type de ramification, donc quel groupe alcalde, mais aussi quelle est la position. Donc, on va peut-être avoir des chiffres à mettre, des fois. Si tu veux t'écrire un cheat sheet quelque part en profondant tes exercices, les étapes, en premier, c'est mieux de compter les carbones. Une fois que tu as compté les carbones, là, tu vas pouvoir observer quel type de lien qu'il y a dedans. Et s'il y en a plusieurs, bien, il va falloir que tu utilises un dit ou s'il y en a deux, ou un tri s'il y en a trois. Donc, s'il y a deux liens doubles ou s'il y a trois liens doubles, il va falloir que tu dises que c'est du dit M ou du tri M. Et après ça, en troisième étape, tu vas identifier s'il y a des groupes alquiles. Et s'il y en a, tu devras identifier c'est quoi leur position. Et même chose, s'il y en a plusieurs, il va falloir le dire par un dit ou un tri. Mais la position, on va tout simplement l'écrire par un chiffre. Donc, d'où vient ce chiffre-là? Bien, il va falloir numéroter les carbones. Quand on va numéroter les carbones, on va toujours commencer le numéro un sur le carbone, qui va nous permettre d'avoir le plus petit chiffre possible à l'alquile ou au suffixe. En fait, on va toujours commencer par le lien double ou le lien triple s'il y en a un. Il va falloir toujours s'assurer que le lien double ou le lien triple a le plus petit chiffre possible. Et si on a seulement des liens simples, à ce moment-là, on va s'arranger pour que le groupe alquile ait la plus petite position possible. Donc, cette page-là ici, c'est une bonne page si tu veux te faire un screenshot du vidéo qui pourrait être ta cheat sheet pour être capable de bien écrire les noms avec toutes les étapes. Donc, on prend un screenshot et on continue. On va continuer avec des exemples. Donc, prenons cet exemple-ci. On a le CH3CHCH3 avec une petite ramification ici. En fait, tu aurais pu choisir ça comme chaîne principale ou tu aurais pu choisir ça comme chaîne principale Dans tous les cas, on aurait eu trois carbones, donc c'est équivalent. Il n'y a pas de lien simple, il n'y a pas de lien double, donc ce n'est pas important. On met la chaîne principale. Mais moi, je l'ai mis ici, juste parce que c'était une belle ligne droite. Une fois que j'ai trouvé qu'il y avait trois carbones dans ma chaîne principale, je peux maintenant déterminer c'est quoi ma racine. Et la racine va être propre, comme dans propane. Donc, propre. J'ai la racine, donc je vais aller vérifier ma deuxième étape, qui est d'observer les liens. J'ai seulement des liens simples dans cette molécule, donc j'ai un lien simple ici, j'ai un lien simple ici, dans la chaîne principale. Donc, ça veut dire que mon suffixe, ça va être le suffixe AN. Et troisième étape, je dois identifier quel type de ramification qu'il y a et à quelle position elle est. Une ramification, j'en ai une juste ici. Et ça, ça se trouve être un groupe méthyl, parce que c'est un méthane à qui j'ai enlevé un hydrogène, donc c'est un groupe méthyl. Et ce groupe méthyl-là, je vais aller l'écrire, donc, comme préfixe en avant ici. Mais en plus, il faut que j'aille écrire sa position. Donc, je vais numéroter les carbones. Et là, j'essaye. Si je mets numéro 1 ici, numéro 2 là, numéro 3 là, le méthyl va être à la position 2. Et si j'essaye dans l'autre sens, numéro 1 ici, numéro 2 là, numéro 3 là, le méthyl est encore à la position 2. Alors, ça ne change rien. Je vais m'arranger pour que le méthyl soit à la position 2. Et ça, ça veut dire que le 2 qui est là va devenir le 2-méthyl en avant. Et il me reste juste à tout coller ça ensemble. Et voici le nom, c'est du 2-méthyl propal. On va essayer un autre. Dans celui-ci, j'ai un cycle. Donc, il va falloir faire attention. Mais je dois quand même compter le nombre de carbones qu'il y a dans la chaîne principale. C'est sûr que j'ai 2 carbones ici, mais j'en ai seulement 2. Alors que dans le cycle, j'ai 5 carbones. Alors, la chaîne principale va être le cycle qui va me donner ma racine. La racine pour 5, c'est peintre. Donc, je vais écrire ma racine dans le milieu. Ils sont placés en rond. Parce qu'ils sont placés en rond, il va falloir le dire ça. Et la manière qu'on le dit, c'est qu'on rajoute le cyclo en avant pour dire que c'est un cycle de carbone. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir aller observer les liens. Les liens qu'il y a entre 2 carbones, c'est toujours des liens simples. Ça veut dire que le suffixe va être encore « an ». Dernière partie, c'est d'aller trouver les ramifications. J'ai une ramification qui est ici. Le CH2, CH3, c'est une ramification parce qu'il ne fait pas partie de la chaîne principale. Donc, son nom, parce que j'ai 2 carbones, son nom, ça va être du éthyl. Et sa position maintenant. Hum. Il va falloir que j'aille numéroter ces chiffres-là. Parce que le éthyl, quand je vais l'avoir écrit dans le nom ici, il va falloir que je mette un numéro en avant. Le numéro qui est là, c'est où est-ce que je vais aller mettre, mes numéros? Est-ce que je mets le numéro 1 en haut parce que c'est en haut? Donc, 1, 2, 3, 4. Là, mon éthyl va avoir la position 4. Je ne peux pas faire ça. Il faut toujours que la ramification ait la plus petite position possible. Alors, je vais mettre la position numéro 1 sur le groupe éthyl. Ce qui veut dire que je vais avoir la position du carbone 1. Donc, du 1 éthyl cyclopéthane. En fait, s'il y a juste une ramification, on ne serait même pas obligé de mettre le 1. Mais pour les besoins de l'apprentissage aujourd'hui, pour les besoins pédagogiques, je vais l'écrire. Et là, je colle tout ça ensemble. Ok, on est prêt pour une plus compliquée maintenant. Pour regarder ce qu'on a ici. Ça, c'est une grosse, une grosse hydrocarbone. Il y a un lien double que je vois ici. Il y a une ramification là, une autre ici, une autre là. Donc, beaucoup de choses à faire. Ça devient tout ménage. Je suis perdue. Je veux pleurer. Mais non, je vais suivre mes étapes. Première étape, ça va être de compter les carbones dans la chaîne principale. Alors, allons-y pour la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Donc, la racine va être être. Première étape. Deuxième étape, je dois observer les liens. Là, ce que je vois, c'est qu'ici, il y a un lien double. À cause qu'il y a un lien double, je sais que le suffixe, la fin du nom, ne pourra pas finir en « an ». Il va finir en « n ». À cause que le suffixe indique, s'il y a un lien double, c'est « n ». Mais après ça, il va falloir que j'identifie où le lien double. Il aurait pu être ici, il aurait pu être là, il aurait pu être un petit peu n'importe où. Donc, il va falloir que je numérote mes carbones pour identifier où est ce lien double. Quand je vais numéroter mes carbones, il faut que je m'assure que le lien double va avoir la plus petite position possible. Donc, si je numérote à partir d'ici, je vais avoir un, deux, trois, quatre. Ce serait seulement à quatre que je vais avoir mon lien double. Alors que si je numérote dans l'autre sens, je vais être un, deux, trois. Et là, mon lien double va être attaché au troisième carbone. Donc, il va être numéroté dans ce sens-là. Le lien double est attaché sur le troisième carbone. Ça veut dire que je vais mettre un numéro 3 en avant du « n » pour indiquer que le lien double est sur le carbone 3. Une fois que j'ai fait ça, là, il faut que j'aille identifier mes ramifications. Les ramifications, j'en ai plusieurs. J'en ai une ici, là aussi j'en ai une là, là aussi j'en ai une là. Ça fait beaucoup de ramifications. Ça va faire beaucoup de... Oh, pardon. Ça va faire beaucoup de préfixes. Donc, on va les prendre un par un. Pas de panique. Donc, pour le premier ici, le groupe qu'on a là, c'est un groupe méthyl. Ce groupe méthyl, parce qu'il a seulement un carbone, ça va me donner un premier préfixe que je vais devoir ajouter. Donc, le groupe méthyl. Mais après, il faut que je donne sa position à ce groupe méthyl. La position, il est attaché sur le carbone 2. Je garde la même numérotation que tantôt. Donc, il est sur le carbone 2. Ça veut dire que lui, je vais aller le mettre un petit 2 en avant comme ça. Mais ce n'est pas le seul méthyl. J'en ai un autre méthyl ici. Ce méthyl-là aussi est attaché sur le carbone 2. Parce que j'ai deux groupes méthyl dans toute la molécule, je dois indiquer que j'ai deux méthyl par le préfixe ici, 10. Donc, c'est du 10-méthyl. Mais là, si j'ai 10, ça veut dire que j'en ai deux. Donc, il va falloir que j'indique la position du deuxième. Le deuxième aussi est sur le carbone 2. Donc, je vais rajouter un autre 2 en avant ici pour montrer que chaque méthyl est sur le carbone numéro 2. Ça, c'est mon premier alkyl. Mon deuxième alkyl, il est ici. J'ai le CH2-CH3. Ce groupe-là, c'est un groupe éthyl parce qu'il a deux carbones dedans. Le groupe éthyl, lui, il est attaché par ce lien qui est là et il est attaché sur le carbone 3. Donc, en avant du groupe éthyl, je vais aller mettre un 3. Et maintenant, il me reste à mettre tout ça à un seul mot. Mais là, j'ai deux préfixes. Ça va devenir mélangeant. Comment je vais faire pour savoir lequel que je mets en premier et lequel que je mets en deuxième? Bien, tout simplement, on suit l'ordre alphabétique. C'est tout. Donc, diméthyl, éthyl, ça veut dire que le E de éthyl, il vient avant le M de méthyl. Donc, on les écrit dans l'alphabétique et ça ressemble à ça. Ça a l'air bien compliqué, mais quand on brise étape par étape, c'est pas si pire. Il faut juste, premièrement, le carbone pour trouver la racine. Deuxièmement, le type de lien pour trouver le suffixe. S'il y a un lien multiple, on éclique sa position, on fait les ramifications. Pour chacun, on met le nom, la position. Et après ça, on colle tout ça ensemble. La procédure inverse, maintenant. Si je te donne le nom, je te demande de le dessiner. Ça va être les mêmes étapes, c'est juste qu'on va le dessiner plutôt que de l'écrire. Donc, l'exemple que je te donne ici, c'est le 2 méthyl peintable. La première étape, c'était de compter les carbones. Bien là, j'ai pas besoin de les compter, mais je regarde ici la racine. La racine, c'est peinte. Donc, ça veut dire que il va y avoir 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Une fois que j'ai les 5 carbones, je vais aller à la deuxième étape, qui est les liens. Pour savoir ça, je regarde la fin. C'est Anne. Parce que c'est Anne, c'est seulement des liens simples. Donc, ça veut dire qu'entre les carbones, je vais mettre seulement des liens simples. Ling, 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 ling. Voilà. Une fois que j'ai fait la fin, je vais aller m'attaquer au début. Les ramifications. J'ai une ramification ici, méthyl. La ramification méthyl, c'est un groupe CH3. Le groupe CH3, il va falloir que j'aille l'attacher dans cette molécule. Où est-ce que je vais l'attacher? Bien, il va falloir que je l'attache sur le carbone numéro 2. Où est le carbone numéro 2? Je sais, c'est moi qui le décide. Donc, je vais les compter de gauche à droite. C'est juste plus facile. Et il faut que je les numérote dans l'ordre. Et ça vient de me dire que mon groupe méthyl, qui est sur le carbone 2, va tout simplement se déplacer ici et il va s'attacher là. Et ça, c'est du 2-méthyl-pintable. Voilà de quoi ça a l'air. On va essayer un autre. Cette fois, le 3-éthyl-2-méthyl-hexam. Donc, première étape, on écrit les carbones de la chaîne principale. Ça dit X ici. Ça, c'est pour 6. Alors, je vais dessiner mes 6 carbones. Une fois que j'ai mes 6 carbones, je regarde c'est quoi le type de lien que j'ai dans la molécule et ça dit HAN. Parce que ça dit HAN, c'est seulement des liens simples. Donc, je vais aller mettre mes liens simples entre les carbones. Et là, je peux aller m'attaquer au préfixe. J'ai deux groupes alkyls. J'ai un groupe éthyl et un groupe méthyl. On les fait dans n'importe quel ordre. Ce n'est pas important. Donc, commençons par le groupe éthyl, juste parce que je l'ai en premier. Le groupe éthyl, c'est du CH2-CH3. Ce groupe éthyl-là va être placé sur le carbone 3. Où est le carbone 3? C'est à moi de décider. Je numérote les carbones dans l'ordre et j'ai choisi que le numéro 3, c'était celui-là. Donc, le CH2-CH3 va se déplacer ici et va s'attacher à ce carbone. Et là, je peux aller faire le deuxième groupe alkyl ici. Le méthyl, c'est du CH3. Le CH3 va être attaché au carbone 2. Le carbone 2, il est ici. Donc, je vais tout simplement les attacher ensemble. Et ça ici, c'est la molécule du 3-éthyl-2-méthyl-example. Alors voilà, c'est tout pour cette présentation sur la nomenclature de base. Réécoute-la une fois ou deux si tu as besoin. C'est important de bien comprendre les bases pour faire toute la suite des vidéos qui restent parce qu'on va toujours partir d'un alcane et on va rajouter un WASH, on va rajouter un NH2, on va rajouter des groupes fonctionnels. Donc, c'est vraiment important que tu comprennes bien la nomenclature des iso-carbures de base pour pouvoir continuer après. OK, bye!